Donne-moi le nom de la maladie provoquée par le plomb. La maladie provoquée par le plomb, c'est le saturnisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on traque le plomb dans les habitations. Mais pas d'inquiétude si ton diagnostic indique la présence de plomb. C'est certainement dans les peintures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1949, le plomb était utilisé pour les canalisations. Plomb, plomberie, plombier. Mais aussi dans les peintures. La réglementation a évolué. L'objectif, faire disparaître ce matériau dangereux. En revanche, on en trouve encore dans les maisons anciennes. Encadrement de portes ou de fenêtres, c'est dans les peintures que se situe le plomb. Le goût sucré à l'âge où on met tout à la bouche, le saturnisme, bah on s'en fout. Et bien figure-toi que le plomb a un goût sucré. Tu vois le problème ? Alors pas d'inquiétude si tes peintures contiennent du plomb. Il suffit d'éviter qu'elles ne s'écaillent en la recouvrant d'une peinture neuve. Tiens, dis-moi en commentaire si t'as le souvenir d'un enfant mangeant des écailles de peinture. Parce que ça, faut vraiment éviter. J'espère t'avoir éclairé et je te dis à très vite pour un prochain Diagimau.